M. Kiongou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le maire de la ville fixe des nouvelles limites au-delà desquelles les motards ne doivent plus opérer. Et vous, à votre niveau, comment comptez-vous vous y prendre ? C'est une mesure que nous saluons. C'est une mesure que nous saluons d'autant plus que c'est justement désengorger un tout petit peu les lieux qui sont stratégiques. C'est-à-dire les lieux-là où nous constatons qu'il y a vraiment engouement et il fallait nécessairement désengorger ces lieux-là. Alors la délimitation est très favorable pour les motocyclistes, d'autant plus qu'ils doivent être également identifiés à partir des parkings où ils seront actuellement en train de travailler. Concrètement, quelles sont les actions que vous allez mener sur le terrain justement pour faire respecter cette mesure de la mairie de Lumbashi ? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, toute vérité est bonne à dire, mais il est bonne à dire quand il est dit avec amour. C'est-à-dire que quand vous posez les actes avec amour, vous verrez que ça peut donner des résultats escomptés. Actuellement, nous les faisons avec nos frais congolais et nous les traitons en tant que tels. C'est-à-dire que nous comptons premièrement les sensibiliser. Nous, en tant que la coordination, nous n'allons pas passer directement par des actions qui tendent à malmener un tout petit peu, mais nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils comprennent la quintessence, les pourquoi ils doivent respecter cette mesure. Déjà, d'aider à main, il y a les chefs de service de la Sainte-Père, ainsi que celui de transport et voie de communication. Ensemble avec nous, nous serons sur le terrain justement pour montrer la délimitation et nous allons même y placer des pancartes qui doivent déjà signifier qu'ici, c'est à ériger les parkings des motards qui vont œuvrer dans la délimitation au centre-ville. C'est de cette façon-là que ça va se passer. C'est la partie de demain déjà, demain vendredi. Par le passé, les Louchois assistaient à des épisodes de violence, notamment entre les motards et la police, qui tenaient justement à faire respecter la décision de la mairie. Cette fois-ci, quelles sont les garanties pour la réussite de cette mesure et sans trouble ? Ce que voulez-vous, ici c'est l'État, c'est une mesure qui est prise par l'État. La mairie c'est l'État. L'État c'est comme un monstre puissant auquel personne ne peut résister. Et par conséquent, pour les récalcitrants, ceux-là qui ne vont pas accepter la mesure prise par l'État, ils se verront absolument être arrêtés et contraints à respecter la mesure de l'autorité. M. Kiongou, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est M. Kiongou et merci.